Mais quel bordel ! Regarde ça ! Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? A mon avis ils se sont dit, la petite elle s'est fait violer et assassiné par un OQTF ! C'est quoi un OQTF ? Je sais pas, mais l'assassin c'est un Marocain. Faut le défendre parce que c'est du racisme ! Ah oui c'est du racisme ! On y va ! Et on va arracher les affiches de Philippines dans les écoles ! Mais pourquoi ? Parce qu'elle a marqué Philippines, 19 ans, violée, assassinée par un Marocain sous OQTF ! Alors qu'elle est catholique, alors c'est l'extrême droite ! Ah oui c'est du racisme, on va tout arracher ! Je te jure, on dirait que c'est lui la victime alors que c'est un violeur et un tueur le mec ! Alors, j'ai entendu ! Philippine a été tuée parce qu'elle est une femme. Comme il y a eu trop de féminicides depuis le début de l'année, l'auteur soit marocain ! Qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? S'il avait commis un viol dans un autre pays, on aurait trouvé ça plus acceptable ? Féminicide si tu veux ! Mais alors Xavier Dupont de Ligonesse qui a enterré sa famille sous une terrasse, c'est de la maçonnerie ! Les viols de Mazan c'est une expérience sociale ! Qui n'a pas bien marché j'ai l'impression. Mais où on va ? Comment ils réfléchissent ces gens ? Je vais aller encore plus loin, la dernière fois j'étais dans un Uber et le chauffeur Uber était musulman. Et je raconte l'histoire des Philippines. Et il me répond un truc qui m'a vraiment marqué, il me dit mais vous savez dans cette horreur il y a deux victimes. Il y a la petite Philippines et il y a nous. Les Marocains, les Algériens qui essayons de travailler honnêtement pour nourrir notre famille. Et on va être encore montré du doigt par ce genre de personnes. Alors je vais dire à ce bord politique qui essaye d'attiser la haine et le chaos, vous ne faites pas que du bien aux gens qui soutiennent votre parti. Elle est où la gauche que mon père adorait ? La gauche qui se battait pour les ouvriers, pour qu'ils aient des droits ? Là je ne vois qu'une gauche qui est en train de se battre contre les fachos. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous créez du racisme là où il n'y en a pas. Je suis vachement touché par cette histoire de Philippines. Et je pense à tous ces gens qui ont perdu un proche qui n'a pas été forcément mis en avant par les médias. Et je pense à tous ces gens qui ont fait d'autres crimes et on leur renouvelle leur titre de séjour. Ah bah écoutez on veut laisser une chatte, y'a pas de couplère. Alors vraiment je trouve qu'en France on est vraiment trop gentil. Après Lola, Thomas, Matisse, Philippines. C'est qui le prochain ? C'est peut-être votre enfant ? J'ai une très grosse pensée pour les amis et la famille de Philippines. Et à tous les musulmans qui vont être montrés du doigt après cette catastrophe. En tout tu sais les OQTF y'a pas que des musulmans hein ? Ouais mais ils vont faire l'amalgame les gens. Mais c'est aussi à vous de faire changer les choses de votre côté. Alors faisons-le ensemble. Bises à tous.